Salut et bienvenue dans cette vidéo, donc aujourd'hui on va apprendre comment bien initialiser les bases d'un repo via github puisqu'il y a plusieurs problématiques à ça, notamment quand on ouvre un IDE j'ai simplement créé un petit dossier qui s'appelle gitproject et qui est actuellement vide et je pourrais très bien me rendre au niveau de la gestion de mon projet si je me retrouve dans ce fameux dossier, on se dit qu'à première vue il est vide sauf qu'à savoir par défaut, l'IDE par exemple comme PHPStorm ou vous en avez d'autres encore qui existent vont générer des fichiers cachés, notamment des fichiers qui commencent par points des fichiers cachés qui tout simplement sont les fichiers de configuration là ici on a les fichiers de configuration de notre projet gitproject et des fichiers de configuration qui sont liés tout simplement à l'IDE que je suis en train d'utiliser sauf que si je commence à initialiser mon projet, notamment je vais faire un git init par exemple donc là je vais initialiser mon repo en local et si je commence à faire un gitstatus à ce niveau là, je vais me retrouver à comité d'ailleurs je vais peut-être me mettre dans un autre terminal, on verra peut-être un peu plus clair je vais faire un gitstatus à cet endroit là je me retrouve en fait avec git qui me propose de comité le dossier .IDA sauf que c'est pas une chose que je voudrais faire puisque c'est des fichiers de configuration qui sont propres à ma configuration, à ma machine et si je me retrouve à plusieurs développeurs à développer sur une autre machine ils vont à leur tour peut-être eux aussi ajouter leur fichier de configuration ou du moins récupérer les miens et moi ce que je veux pas c'est justement pousser mon travail avec le dossier de configuration de mon IDE donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par créer un petit fichier index.html simplement pour l'exemple et puis je vais me dire j'ai envie de comité hop là justement pas le comité je vais donc retourner dans mon terminal et faire un nouveau gitstatus donc je me retrouve avec le .IDA et le index .html donc la plupart du temps on pourrait, enfin ce qu'on a tendance à faire c'est un git add . et le fait de faire un git add . va aussi bien ajouter dans notre suivi de fichiers l'index .html mais tous les fichiers qui sont liés au dossier IDEA et notamment tous les fichiers de configuration alors on peut très bien se dire c'est pas trop un problème moi je sais faire la chose suivante c'est à dire faire un git add de index .html et je vais uniquement suivre ce fichier là au niveau de démodification si d'ailleurs je fais un git status je me retrouve bien à suivre le fichier index .html mais je me retrouve toujours potentiellement à pouvoir faire une erreur sur le dossier IDEA donc pour pallier à ce problème là la première chose à faire ça va être dans notre projet de créer un fichier qui va s'appeler .gitignore donc ce fichier là c'est un fichier qui est propre à la configuration de git donc il y a plusieurs possibilités vous pouvez si vous êtes sous un terminal donc linux ou sous un git batch faire un touch gitignore et vous allez vous retrouver donc avec un fichier supplémentaire qui va être vide par défaut et dans ce fichier là on va mettre tous les dossiers et tous les fichiers que l'on souhaite tout simplement ne pas suivre au niveau de notre projet donc là concrètement ce que je vais faire c'est que je vais faire un point IDEA enregistré et là si je fais à nouveau un git statut donc j'ai mon gitignore qui a été ajouté puisque j'ai ajouté un nouveau fichier mais par contre mon point IDEA, mon dossier IDEA a été annulé au niveau du suivi et au niveau du service git donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un git add de mon point gitignore et je peux d'ailleurs même faire juste un git add de l'ensemble des dossiers courants je ne vais plus avoir de problème et si je fais un git statut derrière je vais me retrouver avec donc deux fichiers suivis donc là pour le coup je peux tranquillement faire un git commit avec un initial commit en message et puis faire par la suite un git push origin alors je ne peux pas faire un git push origin puisque pour l'instant je n'ai pas lié mon repo donc je vais faire juste un git commit-m initial commit et je vais maintenant lier mon repo qui est mon projet à distance donc là pour le coup je suis dans l'interface de GitHub j'ai cliqué sur le bouton alors hop je vais faire un copier-coller ça ira plus vite sur le bouton donc créer un nouveau repository dans cette partie là je choisis le nom de mon repo et je choisis de le créer donc on retrouve toutes les commandes que hop là je les zoom un petit peu on va retrouver toutes les commandes que j'ai tapées jusqu'à maintenant notamment j'ai commencé par faire un git init donc eux ils ont décidé de créer avant un fichier redmi.md moi j'ai fait un add index.html et un add.git commit et puis j'en ai profité en même temps pour faire un commit bien précis donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais lier mon repo distant avec mon repo local donc pour ça je vais faire un git remote add origin et je vais choisir donc de lier mon projet git project que je viens de créer donc ce que je vais faire je vais faire un ctrl V et entrer maintenant ce que je vais pouvoir faire c'est un git push origin master pour pouvoir envoyer les modifications que j'ai effectuées donc ça prend un petit peu de temps voilà et puis donc si je rafraîchis mon repo à distant en théorie je devrais me retrouver avec un repo qui est relativement propre c'est à dire mon git ignore où dedans je me retrouve à ignorer mon point idea et puis en même temps mon index.html que j'ai créé tout à l'heure alors si vous n'avez pas fait comme ça au niveau de l'installation de votre projet pas de panique il y a une petite astuce c'est à dire que maintenant imaginons que je supprime donc je vais faire un petit delete non je vais directement aller dans l'interface et je vais supprimer mon git ignore donc ce qui va se passer c'est que comme j'ai supprimé mon git ignore si je fais un git statut maintenant j'ai donc mon service git qui me dit que le git ignore a bien été supprimé mais à nouveau rapparaît mon dossier point idea donc imaginons que je fasse la boulette de faire un git add point et puis je vérifie pas du tout je fais pas de git statut et je fais un git commit-m là je vais faire deleted git ignore pour faire simple et je vais pousser mes informations comme un petit cochon directement sur le repo à distance donc je vais faire un git push origin master donc là concrètement ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté tous les dossiers sans vérifier spécifiquement lesquels je devais ajouter au niveau du service git et puis en même temps j'ai fait mon git commit comme un gros cochon puis en même temps j'ai envoyé les informations directement en ligne donc j'ai mon dossier point git ignore qui a été supprimé puis en même temps je me retrouve avec les configurations de IDEA enfin le point IDEA donc les configurations de mon IDE qui ont été poussées en ligne ça veut dire qu'une autre personne peut récupérer potentiellement mes configurations de ma machine ce qui n'est pas forcément des plus intéressants donc pour le coup pour pallier à ce problème là je me dis tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais aller au niveau de mon projet donc git project et je vais supprimer le point IDEA donc concrètement si je retourne à cet endroit là je vais faire une petite modification du style par exemple coucou tout le monde je vais enregistrer et puis je me dis que la modification a toujours été effectuée je vais faire un git statut à ce moment là et là je me retrouve avec le dossier point IDEA qui a bien été supprimé donc pour le coup c'est cool mais en même temps il me dit que celui-ci a été modifié donc si je retourne au niveau de mon projet je me retrouve à nouveau avec ce dossier point IDEA qui a été rajouté encore une fois en fait ce que fait votre IDE donc c'est un comportement qui n'est pas propre que à PHP Storm vous avez d'autres IDE qui font exactement la même chose c'est que quand vous commencez à faire des modifications à changer les configurations de votre environnement pour le coup il va réécrire à nouveau les fichiers de configuration au niveau de votre projet et donc vous vous retrouvez à faire la chose suivante c'est-à-dire de faire un git add point suivi d'un git commit-m donc je ne sais pas je n'ai pas d'idée donc ce sera plutôt other commit et puis en même temps je fais un git push origin master sans trop vérifier tout ce qui se passe derrière et je me retrouve à nouveau parce qu'au départ j'étais quand même parti pour supprimer mon dossier point IDEA je me retrouve à nouveau avec ce dossier IDEA de poussé en ligne donc pour ça, pour pouvoir régler ce problème là il faut tout simplement fermer votre IDE donc vous fermez l'IDE vous retournez dans votre dossier de configuration vous supprimez le dossier point IDEA si je retourne au niveau de mon interface donc je ne rouvre pas l'IDE avant d'avoir effectué toutes ces opérations et là pour le coup je vais faire un git add point pour pouvoir suivre la nouvelle modification que j'ai effectuée et notamment la suppression du dossier point IDEA et puis je vais faire un git commit-m deleted IDEA folder donc si je fais un petit git statut donc tout s'est bien passé maintenant je peux faire un git push origin vers master les informations ont bien été poussées donc si je rafraîchis ça a bien supprimé mon dossier sur le repo donc du coup mon repo distant est devenu propre et je vais faire à nouveau un touch point donc c'était point git ignore donc on peut retourner dans notre, comment dire, dans notre terminal enfin pas dans notre terminal mais dans notre IDE pour pouvoir ajouter le fichier point IDEA après si vous avez un terminal qui vous permet d'écrire directement dans les fichiers vous pouvez faire aussi un echo et puis ajouter le dossier IDEA à la fin du git ignore concrètement si je retourne sur mon projet je vais voir dans le git ignore ici je me retrouve avec le petit fichier enfin le petit dossier point IDEA qui a été ajouté et là je m'assure en fin de compte en faisant un git statut de ne plus avoir le dossier point IDEA dans mon projet et là j'ai plus qu'à faire un git add.n git commit-m et update the git ignore file avec un petit git push origin master et pour le coup je me retrouve avec un repo qui est complètement propre et dont les fichiers de configuration et le dossier de configuration de l'IDEA ont été supprimés donc maintenant concrètement je peux très bien réouvrir à nouveau PHPStorm dans mon projet et je n'aurai plus d'inquiétude sur le fait d'avoir un dossier de configuration de l'IDEA quels qu'ils soient donc ça peut être PHPStorm, ça peut être NetBeans ça peut être d'autres IDEA diverses hop on va ouvrir ce projet donc là c'est ouvert et pour le coup si je retourne dans mon terminal donc j'ai bien dans mon dossier le dossier IDEA qui a été créé dans mon projet par contre si je vais dans mon terminal je fais un git statut et là je me retrouve tout simplement avec une branche propre et dont le dossier point IDEA n'a pas été tout simplement suivi au niveau du service git alors il existe en ligne plein de tout simplement d'exemples de fichiers gitignore là vous voyez que par exemple je suis donc sur github slash github slash gitignore et pour le coup vous vous retrouvez avec une suite de tout simplement si j'ai envie de faire du C++ je vais me retrouver donc à fichier gitignore et avec toutes les possibilités de fichiers à ignorer qui ne sont pas des fichiers que l'on va pousser sur un repo quand on va vouloir mettre ça en développement donc il en existe un petit paquet vous voyez qu'il y a une petite liste qui est assez conséquente vous avez la même chose pour du Java par exemple du Java on va éviter de comiter les points de classe, les points log on va éviter de comiter tout ce qui est extension, en points jar, les zip, etc. donc il en existe un petit paquet en fonction je pense que par exemple on peut trouver des fichiers des gitignore pour Node.js par exemple qui est une autre techno complètement différente donc voilà il y a le choix et en fonction du projet que vous allez utiliser vous pouvez déjà avoir des patterns préfaits sur la constitution de fichiers gitignore donc voilà c'est fini pour cette vidéo j'espère que cette petite astuce vous permettra de réinitialiser un petit peu votre projet et de pouvoir faire un petit peu de ménage sur vos repos distants ciao bye ciao